Bon les amis, nous sommes chez Vico Pizza en saigne de pizzeria lyonnaise qui va bientôt fermer malheureusement. Il n'y a pas assez de pizzeria qui ont des bonnes cartes à vin à part Dolce Folia, à part un macron. Dolce Folia c'est les deux nos mêmes noms. A mes pizzaiolos faites des bonnes cartes à vin, on ira tous souvent dans les pizzas. Victor qui nous a servi un vin à l'aveugle, on ne savait pas trop ce que c'est, on a lu un indice. Ce n'est pas indifférent le neige lui, bien sûr, Philippe et Aurélien ils disent oui, je crois, mais non, non. Je n'ai pas laissé un revu, tu sais, ah ouais, c'est celui-ci, ça gratte un peu la neige, ça gratte la bouche. Ça gratte la bouche ? Oui mais ça gratte la bouche, un petit astrage en sud aussi, tu vois dessus. Un peu vert, un peu jeune. Après il n'y a pas beaucoup d'odeur, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'arrobés. On va, mais galérer et dire n'importe quoi, parce que je suis... C'est ta va nature ? Oui, je le pense. Pousse ? Bah, tu as de l'astrage en sud et tu as du sérieux sur la faim de bouche, tu as de la puissance. Enfin, tu vois, tu n'as pas... Mais il y a une acidité qui est un peu en travers. T'as... Ouais, mais... Il y a une acidité qui est un peu de travers. Ouais, mais tu es en hauteur, mais c'est du sud. Ah, tu n'es pas sur du sud. Je ne peux pas le dire. Le grand tonneau qui a sur la bouche. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est ça le problème. Après, le problème, c'est que je n'ai pas une énorme aromatique. Tu vois, c'est ça qui me... J'aime bien là. Est-ce que c'est une installation carbonique qui revient ? J'ai un doute. Je pense que c'est une semi-carbone. J'ai un doute. Ce n'est pas une vendeur gentille. Franchement, on n'est pas au mieux, probablement. La question, c'est... Déjà, en fait, il y a des vins où, déjà, tu es prêt à 90% à miser un truc direct. Là, je ne le suis pas. Pour moi, c'est de la Syrah. Moi, je resterais au sud. Tu vois, ça me fait penser un peu à Jean-François Malserre, un peu, dans l'idée. Ouais. On prie aux routes sans prouver. Ouais, ouais, mais pour moi, ça fait... Ça fait Côte-du-Rhône-Nord. Ah ouais. Tu vois, il y a du côté... Tu vois, tu tires un peu. Ça manque un petit peu d'aromatique. On avait beaucoup plus chez moi, chez Malserre. On vient de manger trois pizzas, là. Et je trouve vraiment... C'est le seul vin qui va voir. C'est un super vin, un pizza. C'est un vin qui va avec ce... La pizza, tu as envie de manger un truc un peu simple. Et l'acidité de ce vin, je trouve que... Elle est haute, hein. Elle est haute, hein. C'est hyper hauteur, quand même, quand même. Elle est haute. Mais pour moi, c'est un vin du sud, mais il a hauteur. Le nez, il est chelou. Et il y a un truc que je ne maîtrise pas sur le nez. Ah, tu trouves ça... Mais tu n'aimes pas les vin natures. Non, mais ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de défaut. Juste, ce n'est pas un marqueur classique. Qu'est-ce que tu as quand les vin natures, Aurélien ? On ne comprend pas. Non, mais là, ça ne me dérange pas. Il y a juste, il y a sur certains vin natures... Juste quand on dit... Tu n'es pas de gauche, Aurélien ? Alors, mais alors, tu veux savoir ? Tu veux que ce soit en vidéo, mec ? Je ne vote pas. Elle va malin. Elle va bravo. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi que tout va mal. Elle est belle, la France. Voilà. Elle est belle, la France. Je voulais savoir, tu la. Franchement, c'est le nez de mieux en mieux. Tu sais, il y a un côté un peu plus fruit, un peu... Pour moi, c'est sudiste, c'est sûr. Ça, c'est un vigneron qui vote à gauche, déjà. C'est sûr. Oui, c'est clair. Et par contre, le crédit, c'est sur le tracteur, comme dirait bœuf. Je pense que son tracteur, c'est un John Deere. Ça, c'est sûr. Mais franchement, sur de la merguez, sur des hot dogs, sur de la pizza, c'est génial, ça. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit, c'est tonique, c'est vif. Est-ce que ça se boit bien ? C'est presque... C'est comme un beaujeuner un peu jeune, tout ça, mais c'est pas du gamin, moi, je pense. Si c'est un beaujeu, franchement, ça fait chier. Ça fait chier, parce qu'on ne l'aurait pas trouvé, quoi. Ça ne peut pas être plus sadistique. Ta théorie me plaît, mais... Ah, putain, ça peut être de la mondeuse. Ça peut être de la mondeuse. Ça me plaît, déjà, c'est facile à boire. Moi, je trouve que l'acidité est un tout petit peu de traviole. C'est-à-dire qu'elle me dérange un tout petit peu. Est-ce que je finirais la bouteille ? Oui. Par contre, c'est très, comment dire, très frais et fringant, quoi. Et il y a un peu de tannin, quand même, un petit peu trop. Pour moi, c'est pour ça que tu as le côté monosquiste. Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir un cancer du côlon pour boire ce vin. Il ne faut qu'il y ait un estomac qui... Un cancer du côlon. Tu vois, c'est vrai. Tu vois, il faut un estomac qui soit là, quoi. Tu vois ? Il ne faut pas que de l'acidité. Non, mais... Ok, d'accord. Non, mais il faut être costaud. Il faut être en place sur l'estomac. Tu pourrais me dire, c'est un vin de la vallée du Rhône-Sud en macération carbonite ? C'est un vin du Beaujolais ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'identité. Ce n'est pas le Beaujolais. Franchement, ce n'est pas le Beaujolais. Ça ne me ressemble pas à un gammé. Mais il va savoir. Ce petit tannin accrochant, ce... Tu vois, il y a un peu de fond, un peu de minéralité, des choses. Tu vois, c'est un vin de geek. Mais tu vois, le seul, il n'y a pas assez de fruits. Tu sais, il n'y a pas assez de plaisir dedans. Regarde. Bon, on est perdus, les amis. On est perdus. Est-ce que c'est filtré ? Non, ce n'est pas filtré. Bon, alors... Ah oui, il est quand même limite. Je vous rappelle, on est chez Vico Pizza à Lyon. Victor, le responsable du lieu, nous a sorti un vin à l'aveugle. Moi, je n'ai trois sais. Aucun de nous trois ne sait ce que c'est. Donc là, on y va en équipe. Il n'a pas de fruits. C'est correct, il n'a pas de fruits. Ben voilà. Du coup, qu'est-ce que tu attends dans le vin ? Mais est-ce que le vin, c'est que le fruit ? Non. Mais là, c'est ce que j'attendrai de ce vin. Il y a peut-être besoin de câlins. Il y a peut-être besoin de ce genre de jus. J'attendrai du fruit, justement. On peut dire que ce n'est pas du tout une caresse sur le visage. C'est une petite claque, comme ça. Clac, boum. C'est une petite fessée. Une petite fessée, bien sympa. C'est une petite fessée, qui te... Franchement, moi aussi. Franchement, je ne vais pas dire Syrah, mais j'aime beaucoup ta théorie. Toi, tu as dit Rhone, on va dire Languedoc, un truc carignan, macération. On a vraiment envie de la branler. Mais j'aime bien l'idée. Allez, vas-y. Donc, on a dit Syrah tous les deux, carignan, on y va. Oh putain. Vas-y, tu connais ? Gamay ! Cindy et Yonah, c'est du Gamay. Et là, la macération carbonique, mon gars. Je te dis. C'est du Gamay ? Oui. On a dit Syrah, carignan. Bravo, vous étiez à côté. Oh putain, nul. Macération carbonique. Qu'est-ce que c'est ça ? Encore une fois, on est vraiment mauvais quand même. Moi, je te dis que la macération carbonique, on ne sait jamais d'où ça vient. On ne sait pas ce que c'est. Oh la honte, on a honte, on a honte. 2021, l'acidité, la fraîcheur, ok. Et c'est Cindy du Trêve. Peut-être un lien avec... Oui, une cousine au moins. Avec Jean-Louis, c'est Cindy. Après, Géophilie, c'est sa fille. Il a fait une fille cachée, je ne sais pas. On n'y connaît rien quand même. On n'y connaît rien. On n'y connaît bien rien. Le Gamay, on l'a même dit. Moi, j'ai même dit, c'est peut-être du Gamay. On l'a cité au passage. On l'a cité au passage. Bah si. C'est pas au sud, c'est au nord. Mais en même temps, la macération carbonique. On aurait pu être bon en disant. Si c'est pas du nord, c'est du Gamay. On est vraiment... Franchement, j'ai pas... Je suis désolé, j'ai pas les marqueurs du Gamay en arôme. Non, mais moi, en fait, c'est... Mais c'est quoi les marqueurs du Gamay ? C'est le côté cerise... Bon, merci Philippe. Merci Aurélien. Merci Alex. Merci Victor pour cette bouteille. Plaisir, plaisir les gars. Et merci. Et bravois au coup, Pizza. Merci. Pour tout le bonheur que vous avez apporté à tous les Lyonnais durant vos quelques années d'ouverture. Merci à vous. On s'est régalés. Merci. 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 Merci.